bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse des marchés du 19 avril 2020 donc comme la semaine dernière je passerai en revue les trois principaux indices américains deux indices européens et enfin je terminerai par le pétrole donc commençons de suite avec le dow jones qui est toujours dans son mégaphone bien évidemment alors par rapport à la semaine dernière donc il s'est arrêté sur sa tijun donc on pouvait s'attendre à une petite correction quand même ce qui a bien eu lieu puisque nous avons la mèche et en fin de semaine dernière il est allé chercher le nuage tester le nuage et la lagging span à tester sa ssb donc la question est de savoir est ce qu'il ya encore de l'énergie pour continuer à monter ou est ce qu'on s'arrête là et qu'on repart à la baisse donc mon interrogation par rapport à ce scénario se situe avant tout avec ses trois bougies bleues donc normalement trois bougies bleues dit derrière correction en rouge maintenant on peut aussi penser que ça ne redescendrait pas aussi bas et on pourrait avoir un scénario où les prix naviguent entre le nuage mensuel et le nuage hebdomadaire afin de passer par le twist qui est ici ce qui voudrait dire aussi que la lagging span n'arriverait pas dans un premier temps à franchir sa kijun mensuel donc voilà il reste toujours une incertitude on est sur des niveaux clés on est sur une zone entre 23 800 et 24 200 c'est une zone de travail si on avait une très mauvaise nouvelle on pourrait envisager de redescendre voir venir retester à nouveau cette droite je n'y crois pas trop pour le moment mais on ne sait on jamais voir venir chercher le bas de ce nuage avant d'éventuellement repartir donc sur cet indice c'est toujours l'incertitude on notera simplement qu'on est sur des niveaux clés que il y a une résistance majeure là au niveau des prix puisque le nuage est quand même relativement épais et surtout la lagging span à la kijun mensuel en résistance plus cssb hebdomadaire d'un point de vue journalier j'avais évoqué un scénario et autiste en 1 2 3 4 et 5 donc le 4 pour moi c'était la kijun mensuel qui avait bien tenu qui a tenu jusqu'à vendredi ou à cause d'une probabilité de traitement sur le covit qui aurait été découverte aux états unis etc les marchés ont gappé vendredi matin à la hausse pensant que ça y est tout était terminé et que le monde allait reprendre comme avant donc il ya eu ce gap la kijun a tenu mensuel a tenu en support le nuage est fin donc ça peut passer maintenant je remarque quand même que la lagging span de l'autre côté va se retrouver très rapidement à à rencontrer une double résistance avec la kijun mensuel et la kijun journalière donc c'est une kijun mensuel je dis bien c'est pas hebdomadaire donc voilà il ya une kijun très forte ici plus la kijun journalière derrière en renfort il faut qu'elle passe sa tenkan ici donc c'est pas voilà c'est pas gagné d'avance maintenant que veut dire cette cette bougie là est ce que c'est une bougie voilà parce qu'il ya eu supposément une bonne nouvelle et d'ici la fin de dimanche ça pourrait repartir pour y avoir pardon une mauvaise nouvelle qui ferait repartir les marchés à la baisse donc on surveillera très attentivement le niveau des 23 800 c'est à dire la kijun mensuel qui est sur le même plan que la kijun journalière sur le même plan que la ssb donc déjà je dis toujours que c'est un niveau qui est toujours remarquable au niveau ishimoku et voyez que ça a bien fonctionné puisque ça comme bien fait résistance pendant quatre jours même cinq jours on va dire toute la semaine dernière ce niveau là a fait résistance jusqu'à vendredi où ça a cassé sur une bonne nouvelle donc à confirmer on notera quand même que le scénario on a baissé pourrait aussi être terminé donc la vague 4 pourrait terminer avec cet excès là et on pourrait envisager un retour voilà c'est ce que je disais sur le bas de de ce mégaphone ici donc où on passe le nuage fin ou alors on repart à la baisse tout dépendra de la validité de cette bougie ensuite le sp alors le sp lui il est un petit peu plus tonique on va dire par rapport au dow jones qui va être le plus lent des trois des trois indices américains pourquoi parce que le sp lui a déjà pénétré son nuage donc la semaine dernière on s'était arrêté logiquement sur la double résistance des quidjoun hebdomadaire et mensuel cette semaine on a eu la correction qui s'est faite et c'est reparti à la hausse on a presque atteint le haut du nuage voyez que c'est la lagging span qui a bloqué sur sa quidjoun ici donc est ce que ça casse est ce que ça casse pas on pourrait aussi envisager que la lagging span casse sa quidjoun et s'achemine lentement comme ça ce qui voudrait dire que les prix montraient tranquillement là dessus ou alors est ce qu'on corrige et que les prix vont chercher aussi le twist ici bon on a la même réflexion à 1 3 bougies bleues donc on pourrait avoir une rouge est ce que cela rouge elle était ici est ce qu'on reprend à la baisse et quand on n'a aucune idée franchement tout 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 est possible en journalier alors en journalier ce qui m'interpelle c'est ce c'est cette configuration ici donc on pourrait avoir la vague 1 la vague 2 comme sur le dow la vague 3 ici la vague 4 en a baissé voyez que on a déjà on est ça a bloqué sur les 100 % d'extension de ce mouvement ici donc c'est à noter est ce qu'on recorrige et qu'on vient chercher les 2780 qui sont la quidjoun mensuel plus la quidjoun hebdomadaire et hebdomadaire sur le plan de la ssb journalière est ce qu'on redescend chercher ce niveau là ça casse et on continue à la baisse ou au contraire est ce qu'on passe le nuage fin ici oui la lagging span comme sur le dow doit aussi traverser une double résistance par contre elle elle a traversé sa quidjoun mensuel après avoir testé ici et avoir été bloquée elle l'a cassé vendredi mais bon voilà je relève à lui je relativise ce vendredi à cause de le du fondamental qui est derrière le nasdaq alors lui le nasdaq bon ben voilà il est parti il est reparti comme en 40 comme on dit de façon très claire il a recassé les la droite des sommets donc pour moi la vague 5 je la sens pas très bien source sur cet actif là maintenant je vois pas les uns les deux autres indices baisser celui-là continue à monter comme un des ratés maintenant on pourrait très bien avoir les autres indices les deux autres indices américains baisser pour aller chercher le niveau que j'ai envisagé et le nasdaq revenir tester à nouveau cette droite cette swing line c'est une possibilité voir carrément la quidjoun mensuel ici pourquoi pas voilà bon pour moi il n'y a pas sur cet actif là je vois il ya plus de scénario 1 2 3 4 5 en sens où la vague 4 là est beaucoup monté beaucoup trop puisqu'elle est revenu ici on a un ici deux là trois et quatre ici donc c'est un petit peu absurde comme comme scénario voilà donc ce qu'on peut envisager c'est ça c'est que la lagging span finalement ça soit une cassure pas franchement très propre vendredi et que ça redescend vous voyez que le support sera ici en bas donc ça voudrait dire qu'on pourrait venir retester ce niveau là ou alors ça casse et ça continue bon voilà il faut voir que le nasdaq c'est amazon c'est netflix donc toutes des valeurs qui sont très recherchées à l'heure actuelle valeurs qu'on n'a pas forcément sur les autres marchés à ce point là voilà donc là c'est pareil très difficile à dire ce que je note c'est qu'il n'y a plus de support sous la lagging span qu'il n'y a plus de support sous les prix donc ça peut baisser et aller chercher le ce niveau là de la la quidjoun hebdomadaire voire retester cette swing line c'est pas une improbabilité ce qui voudrait dire qu'on pourrait effectivement aussi avoir une baisse sur les autres indices faisant suite aux trois bougies hebdomadaire bleu le cac hebdomadaire donc le cac hebdomadaire lui par contre a encore de la marge à la hausse bon c'est un petit peu difficile un coup bleu un coup rouge un coup bleu un coup rouge donc ça a été quand même très rouge ici en fait il est juste venu retester sa quidjoun annuel manifestement ça tient en support est ce qu'il aura la puissance d'aller chercher le nuage mensuel voire la quidjoun mensuel et la quidjoun hebdomadaire ici la lagging span a clôturé à l'intérieur du nuage donc on pourrait continuer à rebondir ici bon c'est une possibilité comme effectivement on peut aussi repartir à la baisse en ut journalière donc en ut journalière c'est là où c'est vraiment difficile à lire ce qu'on a bien le 1 le même schéma 1 2 3 et 4 4 normalement c'est ici puisque il faut respecter le ratio des 0,618 qui complète le ratio des 0,318 ici en vague 4 donc en zigzag contre une vague 2 simple donc il y a de la puissance techniquement parlant ça devrait monter pour faire ce point c'est alors qu'il serait là au 61,8 d'extension voie 76,4 les 100% j'y crois pas trop mais bon on sait jamais ce qui peut se passer ou alors ou alors on n'arrive pas à monter parce qu'il n'y a pas la puissance dans le marché et on est en train de faire un double top pour repartir à la baisse donc sur le cas qu'on peut aussi envisager un scénario en double v à savoir on a fait ce mouvement là on vient faire un double top ici on repart faire un double bottom un double point bas ici avant de repartir à la hausse c'est aussi une possibilité ce qu'il faut vraiment bien surveiller sur le cac c'est la kijun annuelle à 4 334 c'est vraiment ce ce niveau là qui donne le la si ça reste tant que ça reste au dessus on peut envisager une poursuite haussière par contre si ça revenait à casser vous voyez que c'est en même temps que la tenkan journalière à ce moment là on pourrait envisager le double top ici et retourner sur les points bas à ce niveau là le dax donc le dax même configuration que les autres évidemment pourrait aller chercher au moins tester les 10 973 qui correspondent à la ssb mensuelle plus la kijun mensuelle plus la kijun hebdomadaire donc c'est un fort attrait on peut très bien en hebdomadaire monter chercher ça avant de rétrocéder c'est pas improbable ou alors on va chercher ce niveau là on casse on continue tout dépendra des nouvelles en journalier voilà le journalier c'est ça qui m'intéresse avec l'extension fibo ici qui devrait nous amener normalement sur ce niveau là qui correspond 76 76 4 donc plus haut que les 61 8 qui pour le moment tiennent on a du mal un petit pas sans dépêtrer donc toujours cette bougie de vendredi un petit peu je dirais pas absurde mais enfin bizarroïde compte tenu de ce qui s'est passé ceci étant dit j'avais mes trois bougies rouges de correction donc la bleue n'était pas absurde derrière le fait qu'elle soit juste perché comme ça est ce qu'on va fermer les gaps voilà c'est une c'est une possibilité aussi ou alors est ce qu'effectivement on va chercher ce niveau là et voyez que là il y aura une grosse incertitude puisque on a un niveau ici qui est très fort il faudra quand même passer ça si on veut envisager d'aller chercher le nuage hebdomadaire la lagging span passe à travers les prix ici donc elle peut continuer là où elle peut repartir en bas bon moi j'aurais plutôt vu passer par là mais manifestement bon voilà il y avait deux gaps ici elle est passé entre les deux c'est un petit peu curieux d'habitude ça passe dans les gaps bon voilà c'est une originalité pourquoi pas j'ai envie de dire ceci étant dit si on n'avait pas eu cette bougie là vendredi en admettant qu'on qu'on ait eu yoté à ce niveau là ma lagging span était ici donc on pouvait passer par là donc c'était pas forcément totalement absurde comme idée mais bon voilà donc sur le dax c'est pareil ce n'est pas forcément très clair comme comme perspective je veux dire il est difficile de faire vraiment des pronostics sur les indices à l'heure actuelle le wti pour terminer alors ça c'était la semaine dernière la semaine dernière donc le 12 avril je vous disais qu'il y avait une configuration en haramie ici donc il fallait s'en méfier que j'avais un support à ce niveau là et que j'envisageais qu'on aille le chercher donc voici ce qui s'est passé la semaine dernière le haramie a bien fonctionné et on a fait un point bas plus bas donc on reste bien baissier sur cet actif j'ai deux bougies rouges donc il manque une troisième est-ce qu'on peut envisager la troisième rouge qui a cherché les 12 dollars 3 de support ici donc ça c'est une droite si vous retournez sur mes vidéos mensuelles vous verrez que c'est une droite trimestrielle c'est des points bas trimestriels rien à voir avec de l'ishimoku c'est l'analyse technique de base on pourrait aller chercher ce niveau là donc à surveiller une troisième rouge éventuellement c'est possible lors en journalier même chose je vous ai remis ce que le la vue du 12 avril pourquoi parce que je vous avais dit qu'il y avait ce schéma en pince et que ce schéma en pince signifiait souvent une probabilité baissière derrière en plus on avait cette droite ici qui avait tenu cette résistance qui avait tenu avec un niveau de ssb trimestriel qui tenait donc pour moi c'était baissier bon voilà ce qu'il s'est passé et en fait on constate qu'on s'inscrit dans un canal baissier alors un canal baissier troisième fois on a testé le bas de ce canal donc on pourrait remonter corriger un peu avant éventuellement de redescendre et aller chercher les les 12 dollars 3 donc voilà globalement il est actuellement toujours très difficile de faire des prévisions sur les indices donc mon seul ma seule recommandation c'est de se contenter de faire de l'intraday et ne pas faire chercher des mouvements swing parce que c'est très compliqué vous voyez que sur le cas que c'est un jour bleu un jour rouge donc voilà on peut se on peut se faire sortir extrêmement rapidement du marché donc moi je recommande plutôt de faire de l'intraday pour ceux qui veulent vraiment traiter les indices pour le moment il est trop tôt pour rentrer à long terme sur quelques indices que ce soit même même le nasdaq à mon avis il va corriger donc on ne peut pas prendre des positions long terme on ne peut pas acheter d'action pour le long terme quand on est sur le cac ou le dax enfin quand on investit en actions et non pas en indices donc pour moi il faut rester en intraday oublier le long terme pour le moment surveiller les niveaux clés parce que il ya des niveaux clés dans le marché on venait en train de les travailler et comme je l'expliquais dans la vidéo mensuelle c'est une crise sanitaire et non pas une crise financière donc l'évolution des marchés dépend grandement de ce qui peut se passer au niveau sanitaire si on repart sur une deuxième vague de 2 d'épidémie en asie par exemple ça va peut-être inquiéter à nouveau les marchés il ya une résurgence singapour il ya une résurgence en chine donc qu'est ce que ça va donner après il ya le côté recherche est ce qu'on va trouver un médicament qui au moins arrive à soigner déjà dans l'immédiat bon le vaccin c'est une autre histoire mais voilà donc il suffit qu'une nouvelle qui tombe comme on a eu vendredi ou peut-être qu'un laboratoire aurait trouvé une solution aurait trouvé le médicament qui va bien pour tout le monde et hop ça y est ça décolle mais dans l'inverse ce même cette même nouvelle si 48 heures après on dit ah non ben non finalement ça fonctionne pas ça fonctionne bien sur les souris mais ça fonctionnera pas sur l'homme parce que ça va il ya des effets secondaires qui seront majeurs que sais-je votre marché il peut décaler à la baisse comme il a décalé à la hausse donc ce sont des marchés extrêmement dangereux personnellement je ne suis pas dessus je les évite je préfère rester sur le forex qui est beaucoup plus calme alors qui est sans tendance aussi un je l'avoue il n'y a pas plus de swing à faire sur le forex que sur sur les indices parce que bon bah tout est en attente notamment au niveau du dollar donc ça perturbe aussi un petit peu tout les marchés sont compliqués donc voilà restez prudent et ne cliquez pas s'il n'y a pas à cliquer s'il n'y a rien à faire on ne fait rien et les gens qui me disent ah mais c'est bien parce que ça bouge on peut faire de l'argent oui on peut en perdre aussi beaucoup donc je vous invite à la plus extrême prudence merci beaucoup et à la semaine prochaine